hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the cat ring et je vais ouvrir le bundle de cette nouvelle édition l'invasion des machines édition qui sortait donc aujourd'hui le 21 avril 2023 et qui contient 281 cartes normales et aussi des cartes multiverse il ya aussi des cartes légendes de l'un multivers des cartes extra et donc ce bundle contient alors 8 booster d'extension c'est pas mal parce que les boosters des constations ils ont tous une art cartes et une carte aussi foil qu'après miamier aussi une carte promo donc il ya la boîte de rangement il ya le des des à chaque extension et aussi des terrains en version foie il y en a 20 donc ça c'est pas mal donc je vais faire la vidéo d'ouverture et en même temps demain je vous aurai la vidéo d'analyse et de stade or demain je sais pas ça dépend des cotations comme c'est sorti aujourd'hui je pense que je vais peut-être enchaîner les ouvertures je vais voir comment je vais gérer si les cotations sont déjà affichés vous aurez déjà la vidéo de stats et d'analyse je vous dirais exactement donc dans la vidéo de stade combien j'ai eu deux cartes différentes dans cette ouverture et la belle surtout la valeur de ces cartes alors c'est sympa les boîtes des bundles sont vraiment sympa vous pouvez ranger je crois 500 cartes à peu près voilà alors il ya souvent un plus petit fascicule une petite image publicitaire qu'est ce qu'on a d'autre voilà on a cette boîte donc qui est c'est une boîte rigide un qui est cartonné à l'effigie de l'édition donc c'est plutôt pas mal si vous souhaitez ranger vos cartes à ils ont enlevé le petit compartiment ah non il y est toujours le petit compartiment on a aussi ah oui ici à l'intérieur de la boîte ce petit je dirais carton où vous avez des jetons que vous pouvez découper qui sont en version cartonnée donc on a le des indés à les filles de l'édition avec le logo l'édition toujours comme ça on a les huit booster d'extension je sais pas mal un petit plaisir un petit kiff c'est vrai qu'alors le bundle peut se trouver un peu plus de 40 euros pour le prix mais ça je vous dirais aussi la rentabilité dans la vidéo d'analyse et de statut de cartes publicitaires et il ya aussi voilà c'est fameux donc cette carte promo avec aussi les terrains en version folle alors ce sont pas les terrains texte laisse c'est la passionnale dans cette édition on a dans quasiment toutes les éditions donc c'est plutôt sympa mais les terrains en version folle on va déjà recommencé par la carte promo c'est une carte promo folle c'est galta et mavren 386 numéro alors c'est vrai que maintenant les promos sont intégrés dans les numéros de l'édition ça se suit voyez maintenant il n'y a pas un sur 280 ou tout ça ça on le sait plus par contre mais moi je vous le dis c'est vrai ça c'est le nombre de cartes s'est démultiplié alors les terrains en a pleine les a plusieurs fois en version texte laisse un c'est vrai qu'il ya plus quatre exemplaires d'un terrain c'est ça qui est dommage avant il y avait dans les éditions quatre exemplaires maintenant c'est le même terrain il me semble pas qu'un et d'autres donc à un il ya quatre exemplaires de la même image mais avant il y avait quatre photos différentes et on à la version normale aussi la version folle et la version normale pour ses terrains ça serait surtout aux collectionneurs c'est vrai qu'ils souhaitent avoir tous les terrains après les terrains vous pouvez les trouver dans les boosters tout simplement si vous avez booster de draft ou où les boosters surtout d'extension vous avez une carte folle dans chaque booster c'est parti alors c'est ça le magie avec les boosters d'extension c'est qu'il ya des arcades dans chaque booster et une carte folle aussi et puis parfois des cartes de liste les cartes de liste des rééditions de cartes qui peuvent avoir énormément de valeur la première booster d'extension de ce bundle ok les cartes vraiment alors on a un terrain on a je pense que un terrain folle bas voilà c'est exactement ce que je vous dis alors ce terrain à mon avis il est en double déjà mais bon ça c'est pas grave qu'est ce que j'ai alors instant de vérité déceler la nécropole en commune fin cosmique en commune le logo il est ici un nouveau logo conviction corrompue en commune c'est aléatoire parce que normalement c'est pas forcément que des communes ou peu commune c'est pas comme les boosters de draft tout ça ce suis séparé de l'existence un peu commune je vais essayer de séparer les cartes comme ça on aura un visu sur ce que j'ai obtenu reconversion apitoyant peu commune mot de l'ordre d'une de tarkir en commune de l'édition peu commune où la invasion de dominaria et dans l'autre sens cette carte et à la 2 versos de deux côtés protectrice de la foi de serra hockey en peu commune team arrête élu parmi les morts en peu commune alors ça c'est quoi c'est pas une c'est pas une extra il me semble parce que quand je vois le gauchement c'est pas une carte de légende du multiverse ok oh oh ça commence très très fort elle spectre l'archange oh je crois que c'est la mythique et côté au jour autour de 17 euros il me semble une mythique très coté les amis je voudrais pas vous dire de bêtises alors je sais pas si c'est la danse et expect nord qui est que très côté je sais pas celle là c'est là c'est la numéro combien le numéro 6 bon à écouter de façon je vous dirai tout dans la vidéo d'analysé de stats ah j'ai fait une fausse joie c'est la douce qui était très côté et là c'est la nuit aussi ça c'est vrai que j'ai essayé de voir un petit peu avant moi enfin bon c'est quand même une mythique ça commence très très fort première ouverture et j'ai déjà une mythique donc ça c'est plutôt pas mal je sais pas je vous dirais c'est du côté ou pas allez une commune foil détermination de vrais n ok je vais les mettre comme ça hop donc ça fait deux feuilles dans le même booster et ensuite un jeton incubateur et phyrexian allez voilà les jetons c'est toujours difficile à obtenir surtout en ce moment que les cartes sont les boosters collecteurs enfin les boosters d'extension sont pas très point de vue fourni point de vue jetons parce que vous avoir des cartes publicitaires aussi on j'ai une fausse joie à la juillet ça commence très fort à non après si elle est peut-être côté mais je crois pas qu'elle soit côté à plus de 10 euros parce que moi je m'étais fait une petite lycée espette nord qui est côté qui est côté à 10 à 17 euros elle est là à 4 pour le deuxième booster et donc oui on a un terrain alors en version normale ou dans chaque booster d'extension d'un terrain donc ça c'est quand même intéressant parce que les joueurs ils ont besoin de terrain pour jouer un carapace de cristal en commune balafreur dressé pour la guerre en commune meurtrisseur tracques crocs en commune terreur des marais en commune incendieurs de branches vivants en que commune sommeil maléfique en peu commune troupe euro bridé en commune elle est recto verso au fond neuro à plaques beaucoup de cartes recto verso à invasion de ménédon jamais de côté en peu commune et de l'autre côté c'est ancienne de guerre de bénédon ok mais les noms pardon et 16 ans corrupteur de la vérité une rare légende du multiverse je pense ok aux chambres à balises d'espoir mais c'est une deuxième mythique en deux boosters mais qu'est ce que c'est que ce bundle oh là là non bah non celle là je suis pas sûr que je me laisse puis pas noter celle là donc elle est à moins de 10 euros aussi mais bon deux mythiques en deux en deux boosters alors là faut le faire une folle légende du multiversa da broyeuse des drones hop je vais la mettre avec ici et un jeton incubateur fiction le même jeton à ça c'est pas de bol par contre j'aurais aimé avoir plusieurs jetons alors là les amis ça commencerait très fort cette ouverte ses ouvertures là de l'invasion des machines et puis à ce que je vous ai pas dit mais c'est qu'à la fin tout à la fin vous créez une vidéo vidéo bilan de toutes ces ouvertures en vous disant le nombre de cartes obtenues la rentabilité ou pas de total de tous les produits allez un autre booster d'extension de mythique en deux boosters de suite pour commencer l'édition ça se trouve j'ai pu rien avoir du tout dépression de jungle en comme une folle bon ok c'est un autre terrain folle mais ce qui est bien c'est pas un terrain de classique c'est dépression de jungle donc ça c'est pas mal pour la collection jeune oculus en commune jeu de j qui accès en commune assimilé l'essence en commune bourgeonnement gandré les communes refus artistiques en peu commune changé d'équitation ce que commune tout peur aux brides et en commune et elle est de l'autre côté fourneuro à plaques après on a invasion de killem en peu commune ça comme je dois les ok et on a daxos béni par le soleil à le retour de daxos car très intéressante avec les becs blancs ok aura on a obeluisante et en peu comme une folle déluge louise en hockey et une carte publicitaire alors les quatre qui qui ne servent à rien bon trois boosters les amis de mythique quelques cartes je ne sais pas si elles sont très cotées un peu ce que ça se trouve elle a l'un euro je me suis peut-être un peu en train mais mais ça je vous dirai dans la vidéo d'analysé de stade de cette ouverture allez quatrième booster avec l'art card un terrain texte laisse ah ben y en a quand même des terrains texte laisse c'est sympa ça elle est sympa celui là je vais décaler les autres je le mette là hop terrain texte laisse très sympa allez un cercle tercesseur de la milice d'albâtre batailleur de la mise du fourneau en commune porte porte fatoum de la milice gravé en commune miro d'un vangé en commune fur et griffes d'orage en peu commune maître chasseur parachevée en peu comme je sais pas s'il ya des peu commune ou commune qui sont intéressants voltigeuse du fort c'est un peu commune et de l'autre côté c'est toujours envahisseuse du fort céleste ok qu'est ce qu'on a la invasion de mercadia on peut commune et d'autre côté forge flamme tyrène ok allez en légende du multiverse reya veut mettre forge un peu commune ya pas de commune en extra bon ok on a faim du soleil en rare normal en foil crypte aux anciens c'est une comme une folle et à ça devient intéressant orange plant chante pardon c'est une une carte de liste reddition seront c'est quoi ces cas au planaire où je crois que c'est qu'à au planaire donc ça doit être du début des années 2000 2003 2004 à peu près en réédition donc ça c'est intéressant hop je vais la mettre ici j'ai hâte d'aller voir un petit peu où je la mettre ici je sais pas on va voir première carte intéressante là ça peut être varié ça peut être des coups de 1,20 centimes ça peut être beaucoup plus en tout cas cette carte est intéressante c'est ça les petits trésors alors là regarde toujours des cartes superbelle lande érodée en ce commune classique scission du portail commune bête de conversion navire de lait francs maraude don de parachèvement éveillé phyrexien ordre du miroir et or de la ministre d'albâtre ok anomalie captive et aussi conjurateur parachevé à invasion d'ergamon un peu commune hop hop on voit le jeton chargeur des falaises de trugas hockey oh elle est belle cette carte au boche le père ce proie elle est super belle c'est une rare légende du multiverse ou extra mal pour moi j'ai vu le logo c'est légende du multiverse l'ensemble j'ai pas de cartes extra je sais pas où elles sont elle est superbe cette carte déchiré le multivers en rare noir changer l'équation peu comme une folle et un jeton encore incubateur phyrexion on ça fait quand même trois fois que je l'ai déjà depuis le début ouais il y en a une quand même ça serait bien d'avoir les autres les amis là on continue la hardcard pour ce sixième booster d'extension de jeu ce bundle l'invasion des machines aux forêts en version texte laisse très très belle 1 c'est sympa d'attraquer sa victoire sur les faibles corruption de tous h y tout enchevêtré mode l'or de dune de tartia qui aussi devient écrasard de dune bruni en commune invasion de moigues peu commune qui devient hop driade porteuse de floraison c'est marrant ça on est rentré tout de suite dans les peu commune rouge elle est jolie celle là fienne fine le porteur de crocs un peu commune en une autre à ben voilà un an aussi pareil un multiverse radas seigneur de guerre de la coalition c'est toujours un peu ça fait vitrail toujours un peu encore une il y en a eu beaucoup là oui c'est vrai que le booster était bizarre et plus ou plus de cartes au début de cette suco humezawa fugitive encore une peu commune ok on continue une rare invasion d'alara ok qu'est ce que c'est que ça ouais mais là on va voir ce que je vais avoir derrière bon c'est pas grave hop qui devient éveillé le malstrom ok la mais là ensuite centiènes sigillaires en commune foil et une carte à chevalier un autre jeton j'ai cru qu'il y avait rien mais sinon c'est quand même un jeton c'est vrai qu'elle était à l'envers bon écoutez les amis c'est très intéressant il ya eu pas mal de cartes les gens du multivers dans ce que j'ai déjà d'aller analyser ça parce que je sais pas si ça peut être des surprises ou pas alors la hardcard toujours un pressionnante celle là le terrain des pressions de jungle défectrice infecté révélation traumatique gardienne des cuves elf inquéditeur de normes perfection sculpté artisan harcelé un peu comme une écorcheur télésie direction up invasion de bénédon belénon pardon en ces anciennes de guerre de bénédon ok talent de rowan alors ça c'est qu'est ce que c'est que ça alors ça c'est peut-être du commandeur alors ou qu'est ce que c'est est ce que c'est du commandeur ou pas parce que le logo est différent j'ai pas les logos commandeur g alors je prends un commandeur une boîte commandeur on voit sur la jaquette c'est du commandeur effectivement donc les amis ça a l'air d'être d'une carte commandeur bon il y en a une au moins dans cette ouverture ok je vais la mettre ici hop yargueul glouton dur bord au boeuf une rare cité en feu et en feu une dispersion des phares plus grand chose comme une feuille et un jeton vampire à un autre jeton bon c'est bien parce qu'il a quand même 20 enfin des avoirs à les derniers booster les amis de ce bundle ça commence est très très fort avec deux cartes plus qu'aux deux premiers boutons ça c'est incroyable après c'est un peu tassé mais bon après je sais pas il ya peut-être des choses intéressantes ça je vous dirai dans la vidéo d'analyse et de stats la hardcard hop un autre terrain ah non je viens de la voir à maintenant il est en version feuilles ouah ça c'est pas mal ça j'ai au moins un terrain texte les soirs ça c'est sympa à les buveurs de sanic comédiens circonspects laboureurs de chair à des directement connaisseurs en mutagénique voilà il doit y avoir aussi pas mal de cartes extra là dedans ce qu'on a très peu de cartes communes et peu comme une troupe roi des deviens fourneuraux à plaques invasion de caladège qui devient elle des terres navires amirales de l'écaille dorée ok et on a vu de la mythique une mythique alors c'est une mythique commandeur un chalet et à l'art donc ça veut rien dire parce que commandeur bon c'est pareil c'est peut-être pas très côté donc effectivement j'ai eu beaucoup de mythique dans ce bundle mais peut-être pas super côté on verra dans la vision d'analyse et ben voilà une extra la première elle est belle inga et zika une seule extra les autres ce sont des cartes légendes du multiverse quand même ça souligne et hop qu'est ce que j'ai d'autre et ben voilà on repart dans les gens du multivers renata appelé à la chasse au à la fin de l'esprit de leurs parents c'est la première la numéro un ah c'est pas mal ça elle est chouette celle là encore une autre zada broyeuse des drones mais c'est une fois il sait là non c'est une folle oui exactement une oeuf peu comme une folle et aux îles de tout watch en jeu alors ça c'est le jeu c'est l'édition donc c'est c'est une carte de liste mais c'est l'édition je crois éternel master à vérifier en tout cas ça fait une deuxième carte de liste a peut-être côté quelques euros celle là donc les amis le petit bilan avant la vidéo d'analyse et de stats donc à noter il ya toujours de temps en temps un terrain texte laisse il ya toujours un terrain dans chaque booster des fois c'est un texte laisse un terrain texel j'ai eu un terrain texte et soye j'ai eu deux cartes commandeur une mythique et une rare je ne sais pas si ça vaut grand chose ou pas j'ai eu deux cartes extra nos deux cartes de liste pardon une toutourage et aux rimes chant ok ça je vous dirai tout j'ai eu une seule carte extra attention les amis si vous souhaitez faire la collection des extras il n'y en a qu'une dans les boosters d'extension ça pas l'air d'être faudra voir les boosters de draps c'est celle là sinon j'ai eu beaucoup de cartes légendes du multiverse surtout des cartes peu commune il n'y a pas de quatre communes j'ai pas vu de cartes communes et dans ces quatre peu communes j'ai eu deux cartes comme une folle en légende du multiverse voilà c'est quand même à noter mais j'ai eu trois rares aussi les amis sont très très belles et les amis j'ai aussi deux cartes mythique de l'édition en plus de des autres cartes qui sont quand même intéressantes j'ai hâte de voir les cotations elles sont pas plus de 10 euros bon j'ai pas eu de grosses grosses cartes mais bon la démultiplication de toutes ces cartes fait que ça peut être intéressant en cotation j'ai hâte d'aller vous faire découvrir tout ça allez voir les les valeurs de toutes ces cartes en tout cas les amis ben voilà la suite des ouvertures ce sera le sûrement la botte de 30 booster d'extension je vais voir si je vous propose la vidéo d'analyse de cette ouverture en tout cas la vidéo d'analyse de cette ouverture ce sera très vite soit c'est demain soit c'est dans les jours à venir bien évidemment voilà les amis et écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo